C'est pas une chose facile, mais quand tu veux, tu peux. Avec Dieu devant, je vous assure que rien n'est impossible. Vous allez me suivre dans mon quotidien et vous verrez que j'ai plusieurs choses que je fais en même temps. Mais ma foi et ma volonté de vouloir avancer dans la vie ont pris le dessus. Il est très facile de rêver sa vie que de la bâtir. Il faut bâtir sa vie. Je suis parti à l'école, j'étais confronté à pas mal de tentations, la cigarette, la drogue, la délinquance, en outrance. Ceux qui me suivent de psychologie, ils connaissent ce qu'on appelle, ils savent ce de quoi je parle. Bonjour pour vous qui me suivez dans le cadre, dans le but de cette télé-réalité. Aujourd'hui, je vais à Blanmenil, là où j'ai fait le studio photo, qui est un de mes projets. Je compte tellement réaliser ce petit projet, là. Voilà, je pars comme ça, là-bas. Vous allez, messieurs, vous allez voir un peu. Vous savez, très bien, je fais partie des personnes qui disent qu'on peut quitter de rien pour arriver au sommet. Et je pense que ce n'est pas chose facile. Mais quand tu veux, tu peux. Avec Dieu devant, je vous assure que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Voilà. Je m'appelle Didi Stone. Je m'appelle Alex Didier. Pour certains, c'est Didi Stone du groupe Les Mousseurs. Voilà, couper, décaler en guillemets. Voilà, Alex Didier dans Didi et Didier, dans le diminutif Didi Didi qui est devenu Didi Stone. Voilà, je vaux bien ce nom, là, par rapport à mon frère, M. Zabailos Prudence. Aujourd'hui, il est appelé Siapopo. C'est grâce à lui que j'ai ce nom, là. C'est pour ça, c'est parti, bienvenue. Lui, Zabailos, il est appelé Didi Stone. Voilà, lui, c'est un ami d'enfance. On vient de très, très, très loin. Voilà, depuis les ruelles de Yopougon-Sikogi, dans l'or. Ce monsieur, là, il a vendu pain au l'air. Non, c'est dit. Non, on a prépare de votre vie. On a vendu pain au l'air. Il y a pain au l'air, on travaille dans les bureaux, dans le feu. Par exemple, sur les ordres de Yopougon-Sikogi. Voilà, c'est qu'il y a des ordres de Yopougon-Sikogi. Là, on a fait ça aussi. Et dès chaque vacances. Voilà, on vient de très loin. On est très, très, très loin. Et aujourd'hui, cette année, en cette année 2023, j'ai déclaré, on va dire, que ce soit une année de gloire. Une année de précision dans ce que je veux faire. Voilà. Vous allez me suivre dans mon quotidien et vous verrez que j'ai plusieurs choses que je fais en même temps. Voilà. Mais je suis, c'est qu'il, je suis les choses selon mon emploi du temps. C'est une chose qui n'est pas facile. Parce que quand tu as de la famille en France, quand tu as de la famille en Europe, quand tu vis en famille, je vous assure, ce n'est pas du tout, du tout, du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Voilà. Je fais partie aussi de ceux qui pensent que travailler pour quelqu'un ne pourra jamais te rendre milliardaire. Ici en France, travailler pour les gens, travailler pour quelqu'un, c'est juste pour payer ton loyer et tes charges. Sinon, tu ne pourras jamais devenir milliardaire ni millionnaire. C'est pourquoi, moi, j'ai essayé de prendre mes taureaux à deux cônes. Je me dis, je dis, cette année, il faudrait que je mette sur pied mon entreprise. Il faudrait que je mette sur pied une structure qui puisse me faire rentrer de l'argent, me faire de l'argent. Voilà. Et comme je suis fan de vidéos, de la réalisation et tout, c'est pourquoi j'ai mis en place Chic Images. Chic Images qui deviendra un groupe dans lequel on va faire des productions. Alors, on passe sur le tunnel. Chic Images dans lequel nous ferons des productions. Nous ferons des productions de clips vidéo, des productions d'artistes. Voilà. Et un studio photo couronné par un studio photo que je suis en train de réaliser. Voilà. Et là, on part comme ça dans le studio photo. Et je pense que quelque chose va se passer en cette année 2023. Nous sommes aujourd'hui le 9, on va dire, février 2023. Et je pars comme ça là. Je vais encore pour peaufiner encore ce studio là. Et je sais que ça va déjà fou. Je sais que ça va déjà fou ce studio là. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi que tout ce que je vais entreprendre cette année, ça va déjà fou. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. J'ai beaucoup de problèmes. Énormément de problèmes. Mais ma foi et ma volonté de vouloir avancer dans la vie ont pris le dessus. C'est pourquoi je veux forcément atteindre cet objectif là. Celui de créer une entreprise. Chic Images Group. Chic Images Group. Et hormis ça, j'ai une autre entreprise que j'ai essayé de créer en 2009. Mais tout simplement à cause de la Covid, je n'ai pas pu suivre. Et ça m'a vraiment plombé en fait. Et là je suis en train de revoir les choses pour pouvoir remettre en place cette entreprise qui n'a pas pu avoir, pu voir, cette entreprise qui n'a pas pu voir le jour. Je ferai tout possible. Et dans cette aventure, j'aurai besoin de vous qui me suivez. J'aurai besoin de vous qui me suivez. Pour me donner soit des conseils ou aimer ce que je fais. Ceux qui ne vont pas aimer aussi, ils vont donner leur avis. Mais tout concourt à celui qui veut réussir mes critiques. Ça ne fait que me bonifier des critiques. Pour l'instant, le temps est très mauvais comme vous le constatez. Le temps est très, 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 très mauvais. Bon allez, je mets Dieu au devant et on se retrouve là-bas. A tout à l'heure. Comme je le disais tout à l'heure, regarde, viens voir un peu. Voilà un peu une petite partie du studio. Voilà. Mais là, on est vraiment en chantier. C'est pour voir les lumières, voir un peu comment est-ce que tout va marcher et tout. Voilà. Mais on n'est pas sûr de regarder sur ce côté-là. Voilà. Ici, c'est la comptabilité. C'est le maître d'orchestre. Voilà. On va dire le chef. Voilà. Il s'appelle Armand. Lui aussi, il fait partie de tout ce qu'on va dire quitté de loin pour être au sommet. Il a bataillé pour être là où il est. Et aujourd'hui, nous sommes, on va dire, dans son bureau aussi là. Voilà. Il est en train de travailler sur pas mal de trucs. C'est un espoir comptable. Ah. Ambie, mais voilà. Armand. Voilà. Je voudrais te dire un truc encore. Il m'a beaucoup épaulé. Il m'épaule beaucoup dans tout ce que je fais. Voilà. Il me donne de bons conseils. Il me donne de la force. Voilà. Et chacun a toujours quelqu'un comme ça pour lui donner de la force. Et lui, c'est une personne très particulière. Voilà. Armand. Oui. Voilà. Dans le cadre de cette télé-réalité, qu'est-ce que tu pourras dire à moi et à travers moi aux personnes qui se cherchent, qui se battent pour être au sommet, parce qu'on sait très bien que c'est pas le fait de travailler pour quelqu'un qui va te rendre milliardaire. Non. C'est quand tu travailles à ton propre compte que tu seras un jour quelqu'un. C'est ça ou pas ? Voilà. Moi, c'est mon point de vue, ça. Comment tu vois ? En tout cas, c'est... Il faut croire en ce que... On va là, va la filmer, va la fin, va la fin, vas-y, 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 chéri. Il faut croire en ce qu'on fait et... et ce qu'on dit. Ne pas trop parler. on peut discuter avec des amis d'un projet mais il faut avoir foi en soi l'ami va certainement te donner des idées ou un chemin qui va te décourager mais si tu as foi à ce que tu dis et à ce que tu racontes tu peux y arriver il n'y a rien qui puisse bloquer parce que même en français on dit il est très facile de rêver sa vie que de la bâtir il faut bâtir sa vie on ne dit pas quelqu'un va va bâtir ma vie pour moi c'est soi-même qui doit bâtir sa vie dans partie des héros pour réussir c'est soi-même je suis né aujourd'hui j'apprends à parler j'apprends marcher jusqu'à ce que je sois adulte et pour devenir milliardaire c'est ça il faut savoir naître de zéro parler aux milliards je vous avais dit ce monsieur là il a des choses à nous dire et c'est comme ça ça a commencé comme ça tout doucement tout doucement on va y arriver bon maintenant on va aller mon cobaye est là-bas et je vais le shooter après la suite bosser c'est l'idée il faut bosser et quand je vais croiser des personnes qui ont la même vision que moi à chaque fois je leur poserai les mêmes questions vous allez voir avec moi que ces questions les réponses vont varier chacun aura son vécu chacun aura sa force moi je viens par exemple de la côte d'ivoire moi comme je le dis certainement au début de cette émission je viens de la côte d'ivoire un jour je vais vous raconter mon histoire voilà mes mains mais souvent quand je m'assois je me dis mais mes parents n'étaient pas si pauvres que ça parce que avant avec 25 francs avec 100 francs avec 200 francs on pouvait finir le mois donc ils n'étaient pas si pauvres que ça c'est au fur et à mesure que la vie a commencé à devenir chère c'est vrai qu'on l'a ressenti après quand on était déjà quand on a grandi normalement je peux dire que je peux me taper la porte pour dire que mon enfance j'ai bien vécu mon enfance la maternelle on n'en parle pas et après c'est devenu difficile pour les parents mais quand on voit le sacrifice que les parents ont fait en tant qu'un enfant de psychologie à un moment donné où on n'arrivait même pas à manger où on n'avait même pas à joindre les deux bouts papa avait beaucoup de femmes nous étions nombreux je vous dirais combien d'enfants mon père avait aujourd'hui quand je vois mes enfants ça me fait rigoler parce qu'ils peuvent pas vivre ça et ils n'ont pas vécu ça ce qui est normal parce que même moi même mon père il a vécu au village et quand il me parle du village moi bien sûr que je kiffe le village moi mon rêve est de m'installer même au village avec mon méchant du café cacao industrialisé et tout mais lui l'a vécu au village on n'a pas vécu c'est du village on a vécu à bidjan mais un truc qui est su c'est que à un moment donné quand je suis reparti quand je suis parti au village avec mon père j'ai kiffé le village j'ai aimé d'ailleurs même j'ai de mes habits pendant pendant ces tournages là de cette téléréalité quand je vais descendre au quotidien vous allez voir mes amis avec qui on a vraiment partagé des moments vraiment des moments exceptionnels quand j'étais au village on a gardé le même contact nous avons même créé un lien une page un groupe whatsapp le jour il y a une réunion vous verrez comment on échangé tout c'est vraiment c'est tellement bien c'est tellement beau voilà j'ai vraiment kiffé le village pour avoir mon père a grandi au village et moi j'ai pas connu le village c'est pour vous dire que quoi mes enfants j'ai grandi au bled en Côte d'Ivoire mais mes enfants n'ont pas grandi au bled on s'avait dit que quoi ils vont pas connaître ce que moi j'ai connu au village mais un jour on ne sait 4 je vais les ramener au village comment je vais les ramener à bidjan je vais les ramener en Côte d'Ivoire à un moment donné bien vrai qu'ils sont déjà partis mais je vais les ramener encore pour qu'ils connaissent pour qu'ils s'imprègnent encore et encore et bien voilà c'est bien plus ça mon parcours c'est juste c'est juste un aperçu de mon parcours voilà j'ai un petit quartier Yopogon-Sykoji où j'ai grandi avec mes amis d'enfance dans mon étudiant Clavère Kwame Vier Laïdo Le Duc j'ai eu beaucoup d'amis Jean-Luc Luku Kofi Luku j'ai eu beaucoup d'amis même dans mon parcours scolaire j'ai eu beaucoup d'amis aussi ils peuvent témoigner et je pense que quand je serai à bidjan ils vont témoigner aussi de cela et ce parcours là il ne peut jamais m'oublier que c'est ce qu'il m'a fait aujourd'hui voilà et j'ai commencé peu à peu jusqu'à partir je suis parti à l'école j'étais confronté à pas mal de tentations la cigarette la drogue la délinquance à outrance ceux qui me suivent de psychologie ils connaissent ce qu'on appelle c'est de ceux qui savent ce de quoi je parle je connais le boi, le nouchi tout ce qui va avec voilà les foquets tous les bambans tout ce que comment je vais dire la bagarre le vréniaga le kurbata tout ça là on a connu ça on a connu quand je dis j'ai connu ça ce n'est pas du leurre parce que vous allez avoir des témoignages c'est pas du leurre j'ai connu ça j'ai vécu ça voilà ce qui a fait qu'aujourd'hui l'école l'école de la vie je la connais j'ai été un bon bagarreur aussi j'ai été un bon sportif aussi on dirait même pas aujourd'hui aujourd'hui on ouvre un chocolat t'as assis devant le bilan t'as des papiers machin et tout mais c'est parce qu'à un moment donné je me suis dit quoi les autres ne sont pas mieux que moi il faudrait que moi j'avance je vais mettre Dieu au devant mais je vais avancer donc à un certain moment de la vie j'ai regardé et puis j'ai dit bah ok bon je vais avancer je vais avancer c'est comme ça que j'ai commencé à en préprendre certaines choses en préprendre certaines choses et qui m'ont mené jusqu'à là c'est très long je vais vous expliquer au fur et à mesure je vais vous rentrer dans les détails au fur et à mesure qu'on sera ensemble durant l'émission au fur et à mesure ah mais j'étais un bon tombeur de femme ça je vous le dis pas donc je reviens un peu à ma préparation de demain je suis en train de préparer un peu les questionnaires de demain si jamais je croise des personnes qui ont du vécu et des personnes qui ont de l'expérience parce que par rapport à ce que je suis en train de faire demain c'est le truc parfait en fait vu que je suis en train de créer ma maison de production je suis en train de créer un studio de photo voilà donc demain je serai dans une production voilà et en fonction de cela je vais demander je vais poser la question aux personnes qui sont là qu'elles me donneront voilà des astuces des conseils comme je le fais toujours alors ce que je croise voilà je verrai ce que ça va donner ok donc ma deuxième question demain bon voilà je vais poser la question par exemple qu'est-ce qui t'a marqué dans tes moments les plus difficiles parce que j'ai vécu des moments très 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 difficiles aussi moi où tu te poses des questions des questionnements des questions dans la question des questionnements et puis tu es assis tu regardes devant derrière personne ah frère faux peu 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 tu te poses beaucoup de questions mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie pas facile quand tu trouves cette situation là ma source d'inspiration aujourd'hui ce qui me donne la force de me battre ce sont mes enfants pour qu'ils aient un lendemain meilleur mes enfants ma petite famille m'inspirent et aussi quand tu vois cette j'ai eu cette frustration j'ai eu cette frustration qui me donne la force aussi j'ai été vraiment frustré aussi vis-à-vis des personnes qui avaient des sous et qui pensaient qu'ils étaient dieux et qui pensaient qu'ils étaient dieux et qui ça dit que à un moment donné qu'ils pouvaient même pas qu'ils ça dit les gens qu'on dit sont gonflés voilà et quand je les regardais j'ai dit non moi je peux devenir comme toi et puis je veux pas avoir le même caractère que toi voilà et cette source d'inspiration j'ai aussi de mes dévencier voilà j'ai des dévencier aujourd'hui comme docteur Boka et la dernière fois quand je suis rentré dans le bureau de Tito waouh 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 ma source d'inspiration à Salfo waouh en fait il y a des personnes que j'ai vu évoluer et ceux-là quand je les regarde je regarde leur parcours j'ai dit moi aussi je peux arriver moi aussi je peux arriver moi aussi je peux arriver donc voilà un peu je vais faire 2-3 recherches et puis après voilà je vois comment me reposer un peu je dirais tout simplement à tous ceux qui vont me suivre durant cette aventure ne baissez jamais nos bras ne baissez jamais nos bras on va tout se soumettre tout se soumettre mais tout le monde est en Dieu Tout-Puissant devant Seigneur je te remercie pour toi pour recevoir vous savez dans nos quartiers au blend par exemple moi je viens de Yopogon Sikogi c'est comme un village pour moi Yopogon Sikogi et là-bas nous avons créé un certain lien qui fait que qui fait que qui fait que des voisins deviennent comme des frères comme j'avais dit tout à l'heure je vais faire une surprise à mes grands frères là aujourd'hui qu'ils reçoivent je pense qu'ils ne savent pas que je viens avec une caméra c'est pas une caméra cachée non plus ils vont voilà je vais voir leur réaction en temps et en heure et je verrai ce que ça va donner parce que quoi je me rappelle bien quand il écrivait Manoué on est fatigué c'était quoi j'ai lui donné le conseil je lui ai dit il m'appelle le professeur je lui ai dit s'ils disent qu'ils étaient jugoulous c'est leur problème allez-moi les gars-fois répéter non mais papa ce que tu fais c'est bien je la suis tranquille l'influenceur hey Koro ça va bien et toi ? merci